Nous aurons un merveilleux culte ce dimanche. Nous allons vraiment parler de la part de Dieu. La chose la plus importante, c'est que nous écoutions la voix de Dieu. Quelle que soit la circonstance, quel doit être notre premier réflexe ? Notre premier réflexe, c'est d'entendre la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit face à la situation par laquelle nous passons ? Et j'aurai de la part du Seigneur à vous dire des choses. Je dis bien par la preuve des Écritures qui doivent influencer notre comportement et dans les temps qui sont les nôtres aujourd'hui, savoir que faire pour ne pas se perdre. Dans le psaume 119, verset 165, on nous dit « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. » Nous sommes dans des temps fâcheux, je vous l'ai déjà dit. Jésus nous a averti que c'est le commencement des douleurs. Il a dit « Ce ne sera pas encore la fin » et il nous exhorte à ne pas être troublés. Il y a des choses que nous devons savoir. Je pense en ce qui me concerne, c'est la loi de Dieu qui peut nous aider. Si nous aimons la loi de Dieu, alors que va-t-il se passer ? Il y aura de la paix dans le cœur. Il ne nous arrivera aucun malheur. Je prophétie, je décrète et je déclare pour la vie de chacun d'entre vous. Il n'y aura aucun malheur. Vous arriverez à atteindre votre destinée. Il n'y a rien dans ce monde qui vous empêchera de vivre les choses pour lesquelles Dieu vous a suscité. Je vous prie donc de vous connecter ce dimanche à partir de 10h30 pour recevoir de Dieu les paroles qu'il a pour chacun d'entre vous. Soyez bénis et sous tout, ayez conscience que le regard de Dieu est Dieu. Shalom. Alléluia, gloire à Dieu. Très heureux de nous retrouver ensemble ce dimanche 17 juin 2021. Nous avons décidé de reprendre ensemble nos cultes en ligne. La première diffusion de 8h à 9h et la deuxième diffusion de 14h à 15h. Nous avons repris donc ce culte en ligne pour la simple raison que jusqu'à nouvel ordre, les cultes à Gabon télévision où toute activité, n'est-ce pas, cultuelle ont été suspendus. Le temps qu'il se réorganise et nous donne le temps de le reprendre, il a été donc décidé à notre niveau de continuer à entretenir l'ensemble des fidèles, n'est-ce pas, tous ces personnes, hommes, femmes, qui communiquent avec nous et qui ont été très bénis que tous ces temps, nous avons pu être ensemble, prier ensemble et surtout communier avec la parole de Dieu. Donc, il n'était pas question pour nous de perdre cet auditoire et du moins de ne pas continuer à vous entretenir pour édifier votre foi. En ce qui nous concerne, vous savez que dans ces cultes, nous avons développé la notion de la foi et je voudrais continuer avec vous sur la foi. Je crois que la foi marche 24 sur 24, je vous l'ai dit tantôt plusieurs fois et nous nous sommes arrêtés dernièrement sur Hébreu chapitre 11, verset 12. Après vous avoir donné la définition de la foi, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On vous a donné la définition qui est tirée des textes plus proches, n'est-ce pas, des écrits, n'est-ce pas, on va dire, du Nouveau Testament, donc qui est écrit en grec. Donc la foi, c'est être absolument certain de la réalité des choses qu'on ne voit pas, c'est une manière de le posséder déjà d'avance. La foi, c'est la substance des choses qu'on espère. Nous avons également associé au verset 1, le verset 6, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, mais celui qui s'avance, n'est-ce pas, ou qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans la version, on va dire littérale, on disait que, or sans la foi, il est impossible d'être agréé de Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit avoir dans son cœur sa preuve personnelle de son existence et croire que Dieu est celui qui recompense ceux qui le cherchent avec sérieux. Donc nous avons développé cette foi dans cette dimension et nous sommes tombés ensuite au verset 2, on nous disait que pour avoir possédé la foi, donc qu'est-ce s'est-il passé ? Les anciens ont obtenu un témoignage favorable et j'ai développé la thèse pendant de longs moments, donc parce qu'ils avaient la foi, ils ont obtenu un témoignage favorable. La foi véritable qui était la leur, je relis le verset 2, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc ils avaient une foi véritable. Comment ont-ils obtenu un témoignage favorable ? C'est simplement qu'ils ont exercé la foi et ils ont vu la substance de leur foi, n'est-ce pas ? Le fait qu'ils avaient décidé de faire confiance en Dieu, donc ils en ont vu les fruits. Et c'est ce que le texte ici a cherché à nous rappeler. Dans plusieurs autres versions, je voudrais avant de clôturer avec le verset 2 et passer à, n'est-ce pas, d'autres, on va dire, textes, je voudrais voir avec vous, cela m'intéresse au plus haut point, d'autres versions du texte d'Hébreu, chapitre 11, verset 2, et je suis pleinement convaincu que vous en serez ravis et particulièrement vous serez, on va dire, édifiés. Alors, je voudrais d'abord regarder avec vous cette version, lui, second, 21, qui nous dit ceci, en ce qu'on sait le verset 2, c'est à cause d'elle, donc de la foi, que les anciens ont reçu un témoignage favorable. J'ai beaucoup aimé cela et dit de manière simple, mais c'est important. La Bible, le second révisé, a dit, en ce qu'on sait le verset 2, c'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable, donc vous remarquez que c'est plus ou moins la même chose qui a été dite. King James, traduit en français, nous dit, c'est à part elle que les anciens ont obtenu un bon témoignage. J'ai bien aimé le fait que le témoignage qui était, n'est-ce pas, le leur était un bon témoignage. Dans la version d'Arbi, car c'est pareil que les anciens ont reçu un témoignage, donc il n'a pas, cette version n'est pas allée plus loin, on nous dit car c'est pareil, donc ils ont obtenu un témoignage. La version Shuraki, qui est une version très 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 hébraïque, dit, en ce qui concerne le verset 2, ce qui suit, donc je suis au verset 2, Oui, en elle, donc la foi, les anciens ont obtenu, ils disent bien, en elle, n'est-ce pas, le témoignage. Dans la version Bible semeur, le verset 2 déclare, c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été éprouvés par Dieu. Ceux, n'est-ce pas, des temps passés ont été approuvés, excusez-moi, approuvés par Dieu, parce qu'ils ont eu cette foi. Et cette version, je l'ai aimée parce qu'elle nous ramène à ce que nous avons déjà vu dans Hébreu au chapitre 11, verset 6, vous vous rappelez. Donc, le verset 2, il se dit, c'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Ça, j'ai véritablement aimé. Dans une version de 1744, c'est la version Martins, telle qu'on l'appelle, car c'est par elle que les anciens ont obtenu un bon témoignage. Donc, c'est plus ou moins la même chose. Nous pouvons voir la Bible en français courant. Verset 2, c'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. À cause de leur foi, les grands personnages du passé, tels que nous les voyons, on va dire, dans la Bible, donc les personnages bibliques que nous voyons dans l'Ancien Testament, particulièrement, et tous ceux que nous voyons dans la Bible, ils ont obtenu un bon témoignage à cause de ce fait-là. Quand on donne nos ancêtres en exemple, c'est à cause de leur foi. Ça, c'est une version de Parole de vie, je crois, et Parole de vie, cela m'a beaucoup intéressé. Ils nous disent, quand on donne nos ancêtres, par exemple, en exemple, c'est à cause de leur foi. Donc, si on les prend pour référence, je dis souvent aux gens, si vous voulez étudier la foi, étudiez les personnages bibliques. Vous étudiez la vie de ces personnes, et dès ma jeunesse, c'est un exercice auquel je me suis, n'est-ce pas, appliqué. Et cela m'a fait un grand bien. Étudier la vie des personnages bibliques, tels qu'ils sont dans la Bible, l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, voir ce qu'ils ont vécu pour pouvoir nous inspirer de leur expérience, c'est aussi une chose inouïe, et c'est une chose extraordinaire. Dans Parole de vie, j'ai aussi aimé, si les hommes d'autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont, n'est-ce pas, eu cette foi-là. Ils ont été approuvés par Dieu parce qu'ils ont eu cette foi-là. Et ça, c'est véritablement extraordinaire d'entendre les choses de cette manière. Je voudrais donc vous dire que la première chose, si vous voulez en savoir assez sur la foi, c'est d'étudier les personnages bibliques. Que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, vous en apprendrez assez sur eux, et je peux vous dire que cela va vous édifier, cela va vous booster, parce que lorsque vous étudiez la foi de ces gens qui ont été avant nous, ils ont cru en Dieu. Je vous ai donné l'exemple d'Abraham. Abraham, n'est-ce pas, je pense avoir donné deux exemples. Comment il a eu cet enfant ? Cet enfant à l'âge de 100 ans. La Bible nous dit clairement dans les livres de Romains au chapitre 4. Je reviens à des saints là-dessus. Vous savez que je fais partie de ceux qui ont toujours cru que la répétition a un caractère épédagogique parce qu'il a un caractère répétitif. Et quand vous êtes un enseignant, vous apprenez à redire, à redire plus ou moins les mêmes choses pour engager les gens dans la foi. Donc l'exemple, on va dire, d'Abraham est un exemple extraordinaire. La Bible déclare que Dieu l'avait établi père d'un grand nombre de nations. La Bible dit, il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie au mort et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. La Bible dit, espérant qu'en toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 19 de Romain chapitre 4. La Bible dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. La Bible dit, il ne doute à point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi la Bible affirme, cela lui fut imputé à justice. Quand vous lisez Romain chapitre 4 à partir du verset 19, si vous voulez étudier la vie d'Abraham dans le contexte du verset 19 à 21 du chapitre 4 de Romain, vous allez remarquer comment de manière pratique cette foi a été rendue, je veux dire, possible. Ou bien cette foi s'est transformée en substance. N'oubliez jamais, nous l'avons déjà vu, en ce qui concerne, n'est-ce pas, les personnages de l'Ancien Testament, en particulier comme du Nouveau Testament, n'oublions jamais qu'ils ont eu un témoignage favorable. Ils ont vu la substance de leur foi parce qu'ils ont fait le choix de croire en Dieu. Et c'est en cela que vous et moi, nous devons être édifiés. Si nous lisons dans une autre version, je me permets de le faire, à partir du verset 19 de Romain chapitre 4, vous avez d'autres nuances que je voudrais faire ressortir. La Bible nous dit, au verset, dans la version parole de vie, naturellement, Abraham savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait qu'il était centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Abraham savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, mais toutes ses considérations ne l'ont pas fait vaciller dans sa foi. Je fais partie des enseignants, des prédicateurs, des théologiens qui enseignent de manière régulière, en ce qui concerne la foi, que la foi marche 24 sur 24. La foi n'abandonne pas. La foi trouve toujours une porte de sortie, trouve toujours une issue. Si c'est une foi véritable, la foi n'abandonne pas. Quand on veut que notre foi devienne substance, qu'on puisse la toucher, qu'on puisse la voir, elle devient une substance, elle ne doit pas abandonner. La Bible dit, naturellement, Abraham savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, mais toutes ses considérations ne l'ont pas fait vaciller dans sa foi. Parce que vous savez, la foi a un dicton, la foi a une règle. Quelle est cette règle ? C'est que la réalité n'est pas la vérité. La réalité, j'ai 100 ans. La réalité, ma femme a 90 ans. Elle n'a plus de maîtrise, elle n'a plus de matrice. La réalité, elle n'a plus de matrice. Ça c'est la réalité. Mon corps est usé, je suis centenaire. Ma femme n'a plus de matrice. Elle-même s'est écriée, aurais-je encore de l'Éden, littéralement du plaisir. Ça c'est la réalité. Mais lorsqu'on décide de s'appuyer sur la parole irréfutable de Dieu, les promesses irréfutables du Dieu qui déclarent que ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il a résolu, il le fait. Le Dieu qui déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fuit de l'homme pour se répentir. Il déclare que ce qu'il dit, il le fait exactement comme il l'a dit. Alors qu'est-ce qui se passe ? On s'appuie sur la vérité de la parole de Dieu. L'habit déclare qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. La création, c'est Dieu qui la soutient par sa parole. La mer ne peut pas dépasser les limites qui lui ont été imposées. Je suis allé à Pitonga et c'est un exemple que je donne du côté de Gamba. Je suis allé à Pitonga, un peu plus loin, et je suis parti faire la pêche du côté de Cetegama. J'ai vu, n'est-ce pas, la mer, l'océan, des vagues s'élever à des mètres, plus de 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, et redescendre sans dépasser la limite qu'il lui demande de ne pas traverser la lagune. Vous voyez ces vagues, des vagues d'une hauteur gigantesque, des vagues majestueuses, mais qui redescendent, et vous voyez le trait de séparation en la lagune et l'océan. Ça, c'est la parole de Dieu. Le ciel ne nous tombe pas sur la tête parce que Dieu a décidé que le ciel devait être à sa place. Pourquoi la création, n'est-ce pas, est à sa place? La Bible déclare qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est la même parole qui avait été donnée à Abraham, que tu auras une postérité. Et à partir du moment où vous vous appuyez sur la promesse de Dieu, vous vous appuyez sur la parole de Dieu, vous vous appuyez sur quelque chose qui est plus dur que le roc. La Bible déclare, et à dessein, je le rappelle, naturellement, il savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Mais, toutes ces considérations l'ont pas fait vaciller dans sa foi. Donc, ces considérations l'ont pas fait vaciller dans sa foi. La Bible déclare ensuite, par cette attitude, il fit honneur à Dieu. Quand vous agissez ainsi, vous faites honneur à Dieu. Il fit honneur à Dieu, étant pleinement persuadé, pas au quart, pas au demi, pas au tiers, mais étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole et d'accomplir ce qu'il a promis. La Bible déclare, c'est précisément cette attitude qui lui attira la bienveillance divine, cette foi lui fit crédité comme justice et lui valut d'être déclaré juste. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Comment donc, en ce qui vous concerne, vous apprenez à rendre gloire à Dieu ? Vous avez des défis, vous devez les relever. Vous avez des défis, vous devez les relever. Comment rendez-vous gloire à Dieu ? Il a fait honneur à Dieu, parce que tout simplement, il n'a pas vacillé dans sa foi. Il s'est dit que la réalité, ce n'est pas la vérité. La réalité, oui, je suis centenaire. La réalité, oui, ma femme a 90 ans. La réalité, oui, ma femme n'a plus de matrice. Oui, elle n'a plus de désir. Mais Dieu a dit que j'aurais une postérité. Et à partir de ce moment, décidant de ne pas considérer la réalité, mais en s'appuyant sur la parole puissante de Dieu, le miracle s'est produit. Son attitude a honoré Dieu. Vous et moi, nous devons apprendre à honorer Dieu en refusant de vaciller. Si nous vacillons, nous devenons rétrogrades. Je n'ai pas dit qu'il faut nier la réalité. La réalité est là, mais il faut loger quelque part dans notre façon de croire et de penser. Il nous faut intégrer de manière absolue que ce que Dieu promet, il le fait. Le problème, c'est lui qui l'a dit. Ce n'est pas moi qui suis responsable des promesses de Dieu. J'aime le psaume 138, et vous savez que je récite souvent ce psaume. Au verset 2, l'habit déclare que tu as accru. C'est ça que j'aime dans ce texte. Ce texte concerne Dieu. Ce texte, je veux dire, ne nous concerne pas. Ce que Dieu dit concerne Dieu. Ce que Dieu dit, il en est responsable. Je n'ai donc pas à avoir des insomnies pour des choses, n'est-ce pas, qui sont du domaine de Dieu lui-même. Je parlais tantôt du psaume 138, verset 10. Car ta rénommée, c'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Donc vous voyez, la rénommée de Dieu, ça croit lorsqu'il accomplit ses promesses. Donc, il nous revient de croire en ce qui nous concerne. Il nous revient de croire en ce qui nous concerne, c'est que si Dieu fait des promesses, et qu'il accomplit ses promesses, c'est sa manière à lui d'accroître sa rénommée. S'il dit, par exemple, prenons un exemple simple, nous sommes dans la parole de Dieu, Esaïe 53, il dit que par ses meurtres et sûres, nous avons été guéris. Que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sous lui. Par ses meurtres et sûres, nous avons été guéris. Quelqu'un s'approprie cette promesse de Dieu. Et si vous êtes malade, et que cette promesse de Dieu s'applique, à qui revient l'honneur, à qui revient la gloire, qui va accroître, n'est-ce pas, sa réputation, sa rénommée, c'est Dieu, c'est pas vous. Si moi je prie pour un malade, parce que je crois que Dieu guérit les malades, il a donné un ordre, c'est un décret divin que nous trouvons dans le Nouveau Testament, il dit, vous imposerez les mots aux malades, et les malades seront guéris. Alors j'impose les mains aux malades, et ce malade est guéri. Qui accroît sa réputation ? Je n'ai aucune gloire à tirer de cette affaire. C'est lui qui l'a dit, c'est lui qui a fait le décret, c'est lui qui l'a dicté. A partir du moment, si ça s'accomplit, c'est lui qui va accroître sa réputation. L'honneur, la gloire, la loi en lui sera rendue. Donc je vous pose la question à vous tous, pourquoi arrivons-nous à vaciller ? Au moment où Dieu attend que vous et moi, nous ne vacillons pas, nous ne devons pas vaciller. En ce qui concerne Abraham, on nous dit qu'il n'a pas vacillé dans sa foi. Gloire à Dieu qu'il n'a pas vacillé. Gloire à Dieu qu'il est resté ferme dans sa foi. Et j'aimerais vous inviter, justement, je l'ai rédit à des saints, parce que c'est la raison pour laquelle nous avons commencé par ce fameux chapitre 11 d'Hébreu au verset 2. C'est pour vous amener à étudier la vie des personnages bibliques. Ce sont ces anciens dont parle la Bible dans Hébreu 11, 2. Pour avoir possédé la foi, ils ont obtenu des résultats. Pour avoir possédé la foi, ils ont vu la substance de leur foi. Pour avoir possédé la foi, ils ont vu Dieu accomplir des exploits avec eux. Ils avaient la foi. Cette foi qui signifie, ils avaient confiance en Dieu. Ce n'est pas tant croire à l'existence de Dieu. Non. La foi dépasse le fait de croire à l'existence de Dieu. Parce que si on la voit, on sait qu'il existe. Mais cette fois-ci, c'est de lui faire confiance. Vous savez, les gens peuvent vous dire, moi je crois en Dieu, mais tu crois en Dieu. Même les démons croient que tu existes, mais la Bible est claire, ils en tremblent. Donc, la foi ne peut pas se limiter à dire, je crois en l'existence de Dieu. Non. La foi va plus loin. Fais-tu confiance en Dieu, à des saints ? Permettez-moi de relire. Naturellement, il savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais, toutes ses considérations ne l'ont pas fait vaciller dans sa foi. Toutes ses considérations ne l'ont pas fait vaciller dans sa foi. Mais la Bible, il s'appuyant sur la promesse divine, gloire à Dieu, il ne succomba pas au doute. Il n'a pas, n'est-ce pas, il n'a pas fait. Il ne succomba pas au doute. Donc, quand je vacille, je succombe au doute. Quelqu'un va me poser la question et je vais vous répondre. Vous savez que le problème de la foi, elle a besoin d'être éprouvée. Ce n'est pas toi qui es éprouvé, c'est ta foi qui est éprouvée. Si je ne vacille pas, c'est ma foi qui va t'être éprouvée. Et on essaiera de le voir dimanche prochain. La Bible, il s'appuyant sur la promesse divine, il ne succomba pas au doute. Puisant sa force dans la foi, il fit honneur à Dieu, étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole et d'accomplir ce qu'il a promis. C'est précisément cette attitude qui lui attirait la bienveillance divine. Cette foi lui fut crédité comme justice et lui valut d'être déclaré juste. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est formidable. Donc, ce n'est pas toi qui es éprouvé, c'est ta foi. Notre foi, quand elle est évaluée, a besoin d'être éprouvée, titillée. C'est la raison pour laquelle, si tu veux que ta foi s'affermisse, tu ne dois pas céder aux doutes, tu ne dois pas vaciller. Je vous ai dit dernièrement, je ne sais pas dans quel cadre, que le mot doute a la même valeur en hébreu numérique que le mot s'affecte. En fait, Amalek, je parlais d'Amalek, parce que la Bible dit qu'il y aura guerre de génération en génération contre Amalek. Et vous savez qu'Amalek a la même valeur numérique qu'un mot hébreu qu'on appelle s'affecte et s'affecte veut dire doute. L'esprit d'Amalek est dans le doute. Vous savez, comment Amalek, n'est-ce pas, attaquait les enfants d'Israël ? Il laissait les enfants d'Israël quitter, n'est-ce pas, le pays d'Égypte pour aller dans leur canaan. Et comment Amalek a toujours attaqué les enfants d'Israël ? Il vient par derrière et il s'attaque aux plus faibles. Il s'attaque à ceux qui ont le doute. Il s'attaque à ceux qui ont peur. Il s'attaque aux traînards. Il s'attaque à ceux qui sont derrière. Et c'est eux, n'est-ce pas, qu'ils détruisaient. Donc, vous devez savoir que si vous êtes dans le doute, vous allez commencer à vaciller dans votre foi. Je voudrais donner une autre nuance à ce texte. La foi d'Abraham est restée solide. Pourtant, il avait à peu près 100 ans. Et il le savait. Son corps était déjà comme mort et sa reine ne pouvait pas avoir d'enfant. Devant les promesses de Dieu, il n'a pas manqué de confiance. Devant les promesses de Dieu, il n'a pas montré, il n'a pas manqué de confiance. Au contraire, sa foi l'a rempli de force. Et il a rendu gloire à Dieu. Sa foi a fait quoi? L'a rempli de force. Au lieu du doute, sa foi l'a rempli de force. Et il rendit gloire à Dieu. Il était sûr d'une chose, ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire. Là où tu es, répète avec moi ce que Dieu a promis, il est capable de le faire. Je dis encore, là où tu es, je veux que tu le confesses avec foi, avec détermination. C'est important. Il était sûr d'une chose, ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire. Dis avec moi ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire. Redis avec moi ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire. Une troisième fois, ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire. C'est pourquoi Dieu a reconnu Abraham comme juste. Alléluia. Quand les livres des saints disent Dieu l'a reconnu comme juste, ces paroles ne sont pas pour Abraham seulement. Ces paroles aussi sont pour vous et pour moi. Donc je voudrais vous dire ici que nous devons nous attendre quelquefois à être éprouvés dans notre foi. Ce n'est pas vous qui êtes éprouvés. Permettez-moi de vous dire que c'est votre foi qui a besoin d'être éprouvée. Et pour cela, vous devez croire que la foi marche 24 sur 24. Vous ne devez pas vous laisser envahir par le doute. Pour l'avoir obtenu, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Puisqu'ils avaient la véritable foi, ils ont eu un témoignage favorable. Je voudrais vous redire ici combien de fois nous vous aimons et combien de fois je pense que la foi va devenir n'est-ce pas quelque chose de très important. la foi va devenir ce que j'ai appelé une chose d'une utilité très importante. De manière indéniable, dans ces temps fâcheux, vous et moi, nous aurons besoin de manifester la foi pour pouvoir avancer au-delà des temps et au-delà des circonstances et voir Dieu manifester ses faveurs en notre endroit. Je voudrais vraiment vous exhorter, vous encourager, vous dire combien de fois il ne fait aucun doute dans nos cœurs que si vous avez la foi et au-delà des circonstances par lesquelles vous pourrez passer, si vous osez faire confiance en Dieu, croire qu'il est assez puissant pour faire ce qu'il a promis, alors vous verrez les exploits. D'autres avons nous l'ont expérimenté, vous et moi nous avons l'expérimenté. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur du fait qu'il veut que votre foi doit être éprouvée et par la grâce de Dieu, je pense que dimanche prochain, j'essaierai d'en parler encore. pour que nous puissions avancer. Écoutez, je voudrais prier avec vous, je vais d'abord prier avec tous ceux qui ont conduit ce message, j'aimerais vous rappeler que la Bible déclare dans Romains chapitre 10 au verset 17, je crois que or la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la foi si vous n'entendez pas la parole de Dieu et si vous entendez la parole de Dieu, la foi va venir. Mais pourquoi avoir la foi pour apprendre à lui faire confiance ? Je parle à tous ceux qui m'écoutent, vous avez besoin de Jésus, vous avez besoin de le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur personnel et par le moyen par lequel Dieu va vous bénir, c'est la foi. La Bible déclare, c'est par la foi qu'on est sauvé. C'est par ce moyen. Ce ne vient pas de moi, mais c'est un don de Dieu. Dieu a décidé que c'est par la prédication de la foi que les gens rentront en communion avec lui. Donc, si vous ne l'avez pas reçu comme votre Seigneur et Sauveur, j'aimerais vous inviter à prier avec moi. Je pense que c'est la chose la plus importante. Dites avec moi Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel et je suis profondément heureux d'avoir entendu ce message et humblement, oui, moi aussi, je voudrais apprendre à te faire confiance. Croire que tu peux me faire des promesses et que ces promesses vont s'accomplir au-delà des temps et des circonstances par lesquelles je peux passer. Il m'est souvent arrivé de penser que l'avenir est incertain. Maintenant, ayant entendu ce message à travers ton serviteur, à travers ce prédicateur, humblement, je cède au fait de te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je te donne ma vie. Je décide de te servir. Je décide de t'aimer. Je décide de ne plus jamais être le même. Merci pour ta fidélité. Tu as dit que tu ne mettra pas dehors celui qui vient à toi. alors je viens vers toi. Je t'accepte comme mon Seigneur. Dorénavant, ma vie sera guidée par tes préceptes. Comme mon Sauveur, en étant pleinement convaincu que quel que soit la boue du péché, le trou, je me trouve, tu m'y enlève parce que tu as payé ce prix sur la croix du calvaire. Tu l'as payé lorsque tu es mort. Tu n'as pas attendu que je sois croyant, mais tu es mort sur la croix pour que le jour je te reçoive, ton sang me lève et que je sois à nouveau un enfant de Dieu. Tu as dit à tous ceux qui t'ont reçu, à tous ceux qui croient en ton nom, tu leur donnes ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je t'en remercie. Seigneur, aide-moi à grandir dans la foi et à ne plus jamais être le même. Je crois que mon nom est écrit dans le livre de vie et que si tu devais venir, je suis pleinement convaincu que je serai avec toi dans la félicité. Je te reçois à partir d'aujourd'hui et je crois qu'aujourd'hui c'est ma nouvelle naissance ce dimanche 17 janvier 2021. Tu as dit si quelqu'un est en crise, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviendront nouvelles. Je te remercie du fait que tu m'as permis de te recevoir. Je suis dans l'expectative et l'attente de voir par l'action de ton esprit. Ma vie est totalement transformée. Je t'en remercie infiniment Jésus. Telle est ma prière aujourd'hui. Amen. On peut vous saluer, on peut vous encourager, on peut vous accueillir dans la maison de Dieu. Dire mille fois merci à Dieu que l'opportunité nous a été donnée de vous parler de Jésus et vous l'avez reçu dans votre cœur. Que Dieu vous bénisse. Sachez que votre nom est écrit dans le livre de vie. Vous avez des numéros qui s'affichent en bas. Vous pouvez nous appeler, nous pouvons avoir un entretien avec vous, nous pouvons prier avec vous. Nous pouvons même venir vous visiter là où vous êtes. Nous serons heureux de le faire. Soyez véritablement bénis. Alors que je voudrais prier pour une deuxième catégorie de personnes. C'est des personnes qui disent pasteur, homme de Dieu, j'ai vacillé, j'ai vacillé dans ma foi, j'ai cédé aux doutes, j'ai un sentiment de culpabilité qui m'anime mais je voudrais à nouveau revenir et vivre une voie, une foi véritable. Alors Seigneur, je te demande de m'aider. Si tu es dans cette situation, alors j'aimerais simplement que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur Jésus, tu as dit, tu ne me mettra pas dehors, c'est vrai, celui qui vient à toi, ton amour est un amour infini parce que tu es mort sur la croix pour moi. Seigneur, ta grâce est un don gratuit et je crois que tu as tellement aimé, Seigneur les hommes, tu as accepté d'être humilié, mourir pour nous que le jour où j'étais accepté, peu importe, dans mon évolution que j'ai connu des faiblesses, que j'ai connu un esprit rétrograde. Je viens avouer, Seigneur, qu'effectivement, j'ai été éprouvé dans ma foi, j'ai vacillé, j'ai cédé aux doutes mais j'ai l'opportunité aujourd'hui d'invoquer ton sang précieux. Tu as dit, si quelqu'un confesse ses péchés, tu es fidèle et juste de le lui pardonner et tu le purifies de toute une équité. Alors que je crois que ton sang me purifie, je viens à nouveau vers toi. Je te demande sincèrement pardon et je te demande de m'aider, Seigneur, à ne pas vaciller, à ne pas céder aux doutes et à revenir dans les voies du Seigneur, dans les voies qui sont les tiennes. Par ton esprit, tu vas m'y aider, je vais à nouveau recevoir la sensibilité du Saint-Esprit, je vais à nouveau ressentir ta présence et je vais prendre un nouveau départ. Seigneur, tu ne me trappes à dehors parce que le jour où j'ai été mis entre le creux de ta main, toi, tu ne m'abandonneras jamais. Tu as dit, si une mère abandonne son enfant, toi, tu n'abandonneras jamais tes enfants. Je te remercie, Seigneur, pour cela, pour ton amour qui est un amour infini et pour les entrailles de ta miséricorde qui, du fait que j'y crois, Seigneur, me restaure, me guérit et me repositionne pour que je recommence, Seigneur, une vie avec toi et que je puisse vivre une vie chrétienne, non seulement en nouveauté de vie, mais une vie chrétienne victorieuse. Merci pour l'empreinte de ta personne qui est sur ma vie. Alors que j'ai fait cette prière, je le crois de tout mon cœur et je t'en remercie infiniment. Telle est ma prière aujourd'hui en ton nom, Jésus. Amen. Écoutez, je suis heureux que vous ayez fait cette prière avec moi. Dieu est fidèle, il n'est pas un homme pour mentir, il ne le fait de l'homme pour se répentir, mais ce qu'il dit, il le fait exactement comme il le dit. Je serai très, très heureux d'être avec vous dimanche prochain à la même heure. Je rappelle, nous avons la première diffusion de 8h à 9h et la rediffusion de 14h à 15h. Je vous prie de croire que nous vous aimons et surtout que vous ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Shalom. Et à dimanche prochain.